Salut, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, en 10 points, je vais te dire si la relation, elle est finie ou si elle est à revoir. La relation, elle est finie ou à revoir quand ton partenaire utilise tes secrets familiaux comme personnel contre toi, dans le but de se dédouaner de certains mauvais comportements qu'il a pu être amené à avoir à ton égard. Je m'explique. Par exemple, tu as eu un passé dans lequel tu as subi des traumatismes dont les séquelles sont encore présentes aujourd'hui et ont un impact dans ta relation. À supposer que tu aies été violenté sexuellement et que cela ait encore des séquelles dans ta relation et dans ton intimité avec ton homme, il va utiliser cela contre toi en disant que c'est l'attitude que tu as envers moi qui m'a amené à aller voir ailleurs. C'est parce que tu ne me donnes pas telle ou telle chose que moi je vais voir ailleurs. C'est parce que tu as tel comportement, c'est parce que tu as tel caractère, c'est parce que tu as telle faiblesse qu'aujourd'hui, cet homme utilise cela contre toi. Ton partenaire a un comportement toxique. Il se comporte mal et il est en tort, mais c'est toi qu'on retrouve en train de lui demander pardon, qu'on retrouve en train de lui dire que tu vas faire des efforts, que tu vas t'améliorer. Alors que c'est à lui de changer, c'est à lui de faire des efforts et c'est à lui de s'améliorer. Il est en train de te faire culpabiliser pour le mal que, selon lui, tu l'aurais amené à te faire. Ton partenaire prend l'habitude de chauffer un autre lit que le vôtre. C'est devenu le nouveau normal en ce qu'il concerne. Il n'y voit même plus d'inconvénients, il n'y voit même plus le mal. Mais je voudrais que tu te rappelles d'une chose, un proverbe que tout le monde connaît, que certainement tu connais également, qui dit Tu n'as pas ou tu n'as plus confiance en lui. Quand il est à l'extérieur, tu es angoissé, tu es stressé, tu es anxieuse, tu imagines le pire auquel il t'a habitué. Quand il rentre, tu fais des crises. Ou quand il rentre, tu te taires dans un silence, dans un mutisme, qui cache en fait juste une colère intérieure, qui cache une frustration. Parce que tu sais très bien comment ça va terminer. Soit il ne va pas reconnaître où il était et ce qu'il a fait, ou soit il va te cracher une vérité crue que tu ne vas jamais finir par accepter. Ton partenaire veut toujours se venger de ce que tu lui, selon lui, aurait fait. Je m'explique. Tu as passé un moment avec des amis, que ce soit physiquement ou au téléphone, pour t'y compresser, parce que tu as le droit de vivre en tant que femme. Mais lui va voir ça comme une provocation. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va sortir, soit il ne va pas rentrer ou soit il va rentrer tard. Et tout ce qu'il va faire, c'est dans le but de te piquer. Et il va toujours faire ce qui te fait mal. Dans le but de te rendre, de te faire payer, ce que selon lui, tu lui aurais fait pour lui faire mal. Ton partenaire ne se cache plus avec sa maîtresse ou ses maîtresses. Tout le monde sait que vous êtes ensemble. Mais tout le monde sait aussi qu'il est avec d'autres personnes que toi. Quand on le voit passer en voiture, quand on le voit au centre commercial, quand on le voit dans des restaurants, on le voit avec tout le monde, sauf toi. Quand tes enfants, ta famille, tes amis, tes collègues, ou toutes les personnes qui sont au courant de ta situation te demandent pourquoi tu restes avec lui après tout ce qu'il t'a fait et tout ce qu'il continue à te faire. Cette question peut te fâcher, mais cette question peut t'amener et doit t'amener à ouvrir les yeux parce qu'il y a des personnes qui voient ce que tu ne vois pas, qui comprennent ce que tu ne comprends pas, ou du moins qui peuvent aussi t'amener à prendre conscience de ceux dont tu n'as pas conscience et qui peuvent également t'aider à prendre la décision que tu n'arrives pas à prendre. Les domaines de ta vie perdent leur couleur. Tu n'as plus goût à rien. Tu ressembles à un zombie tellement tu es devenu l'ombre de toi-même. Ta vie spirituelle, elle est en dents de scie, voire même inexistante. Tu perds du poids, tu prends du poids, tu perds du poids, tu prends du poids. A cause du découragement, de la tristesse et de l'épuisement émotionnel que cette relation te suscite. Tu te prends toi-même en dégoût, parce que tu as honte de ce que tu supportes, tu as honte de ce que tu subis, tu as honte de ce que tu as toléré et que tu tolères jusqu'à maintenant. Alors qu'au fond de toi, tu sais que ça n'en vaut pas la peine. Tu te demandes si tu dois continuer de te battre pour cette relation. Mais au fond de toi, tu sais que cette relation ne tient qu'à un fil. Et que tu n'es qu'à une décision, de vivre une vie meilleure. Parce que tu as plus pleuré que tu n'as été heureuse. Tu as plus été humilié que tu n'as été honoré. Tu as plus été rabaissé que tu n'as été élevé en tant que femme. Tu le regardes, il te dégoûte, il t'écoeure. Tu te demandes est-ce qu'il en vaut la peine. Est-ce que tout ce que j'ai subi pour cet homme en vaut la peine. Est-ce qu'il mérite que tu te battes pour lui. Que tu cherches à rebâtir ce qui a été ruiné. Tu ne veux plus qu'il te touche. Et quand il te touche, tu repenses à tout ce qu'il t'a fait. Tout ce qu'il t'a dit. Les mains qu'il a levées sur toi. Les femmes qu'il a touchées. Les absences. Il a priorisé d'autres personnes que toi. D'autres personnes que tes enfants. D'autres personnes que votre famille. Quand tu le regardes, tu te demandes est-ce qu'il en vaut la peine. Est-ce que toute cette humiliation en vaut la peine. Que tu veuilles sauver ton couple ou non. Que tu veuilles tourner la page, brûler le livre ou non. Quel que soit ce que tu veux faire. Je te propose d'envisager un recalibrage émotionnel. De te recentrer sur toi. De te retrouver en tant que femme. De te retrouver émotionnellement. De savoir ce que tu veux. De voir clair. Et de savoir où tu vas pour ta propre vie. Tu as peut-être besoin de prendre de la distance pour voir clair. Faire le bien. Savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Ce que tu tolères, ce que tu ne tolères pas. Pesez le pour et le contre. Si tu estimes que tu as tout fait pour ta relation. Si tu estimes que tu n'as plus envie de te battre. Si tu estimes que tu es au bout du bout. Quelle que soit ta décision, sois ferme et va jusqu'au bout. Je voudrais aussi que tu fasses une chose et que tu te promettes. De ne plus jamais te faire du mal. En acceptant qu'une personne te traite comme tu ne le mérites pas. Sur ce, bon courage.